Bonjour à tous. Je vais allumer vos caméras si il est temps de se dire bonjour. On a la chance de recevoir François-Marie Bréon, qui fait partie des scientifiques connus en France sur le changement climatique. Tu n'es pas auteur du GIEC sur le coût de l'AR6, c'est ça ? Je ne sais pas si tu as déjà bossé avec ou pour le GIEC dans le passé. J'étais auteur du cinquième rapport du GIEC, j'étais auteur dans le chapitre 8 sur les forçages radiatifs, c'est quand même ça que je connais le mieux. Je ne sais pas ce que vous savez sur le fonctionnement du GIEC, mais après, chaque chapitre envoyait deux auteurs pour le résumé et pour la négociation avec les États. Je m'étais porté volontaire et j'avais été sélectionné. Du coup, j'ai fait non seulement le chapitre 8, mais j'ai fait aussi le SPM et la négociation avec les États. J'ai pu voir comment ça se passait. J'étais à Stockholm, ça se passait à Stockholm en septembre 2013, si je me souviens bien. J'avais posé ma candidature pour être auteur du sixième rapport du GIEC. Je n'ai pas été retenu. Je crois qu'il y a une volonté de renouveler les auteurs d'une fois que sur l'autre. Donc, j'avais un petit désavantage à la base. Et puis, en fait, aussi le fait que Valérie Basson-Delmotte, la responsable de l'ensemble du rapport, faisait que c'était plus difficile, finalement, étant LSE, d'être aussi auteur. Donc, je me charge des excuses pourquoi je n'ai pas été retenu. Je me dis qu'il y a ces deux éléments. D'accord. C'est marrant. Très bien. Ce que je vous propose, parce qu'on n'est pas encore trop nombreux, c'est de faire une présentation très rapide pour que tu comprennes qui tu as en face de toi. Donc, la plupart, quasiment tous, je pense, sont des fresqueurs. Une bonne partie même sont peut-être des formateurs ou des référents locaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter vite fait ? Donc, on a des ceintures qui vont de ceinture blanche à ceinture bleue. Donc, les blancs, jaunes et oranges, ce sont des fresqueurs. Après, à partir du vert, vert et bleu, c'est des formateurs et instructeurs. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Je vais donner les noms pour que ça aille plus vite parce qu'on n'est pas autour d'une table. En disant votre nom, où vous habitez et le niveau de ceinture ou les responsabilités que vous pouvez avoir dans l'assaut, y compris un coup de main sur la refonte des cartes. Alors, je vais faire dans l'ordre que vous êtes à l'écran. Kevin. Bonsoir, c'est Kevin Debrune. J'habite en Lorraine, à côté de Thionville. Je suis ceinture orange avec pour ambition de monter encore un petit peu et de devenir animateur. Enfin, formateur d'animateur. Martim. Donc, Martim, je suis actuellement à Lisbonne, au Portugal. Je représente l'association dans ce pays. Je suis actuellement ceinture verte. Donc, c'est ce qu'on appelle les formateurs. Donc, je peux faire des formations pour faire des nouveaux animateurs. Ok. Frédéric. Oui, bonjour à tous. Je suis Frédéric Duly. Je suis trésorier de l'association et ceinture bleue. J'habite à Bordeaux. Merci, Isabelle. Isabelle Fouzainé. Alors, l'image est figée. Je ne sais pas si elle est là. Oui, probablement pas. Valérie. Valérie, moi, j'habite dans les Yvelines. Je suis en passe de venir ceinture verte, c'est-à-dire formatrice. Et je suis assez engagée dans la partie mandat du climat, c'est-à-dire fresquer les conseils municipaux ou les intercours. Alors, moi, je suis aussi dans les Yvelines. J'ai déjà été au courant. Je suis à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ah, ben, vous allez pouvoir prendre contact. Comme ça, François-Marie, on va t'envoyer faire le… Le mandat du climat de Saint-Rémy. Le mandat du exercice devant les élus. Si tu as un petit peu de temps. Super. Thierry, la belle. Oui. Donc, je suis ici au Grenoble et ceinture orange. Merci. FJ. Bonsoir. Moi, je suis à Bordeaux. Je suis animateur, formateur, ceinture bleue. Voilà. Et référent local. Éric. Oui, bonsoir à tous. Éric, donc, moi, je suis à Brest, actuellement en ceinture orange, en cours de passage pour la verte, et aussi pas mal engagée pour le mandat du climat. Nadège. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis ceinture blanche. Je viens juste de rejoindre la fraise. Je profite d'une pause job pour faire un coup de tout ça. Génial. Jean Didier. On a récupéré Isabelle. Oui, c'est ça. Merci. Désolée. Et donc, le petit souci technique. Donc, Isabelle, ceinture orange en passe de devenir ceinture verte. Et je serai du voyage pour Glasgow. J'espère que tout va bien se passer pour qu'on puisse tous y aller. Et très intéressée par tous les travaux du GIEC. Donc, merci beaucoup. ce large partage. Merci. Génial. Je ne sais plus si je donnais la parole à Nadège. Ah oui. Oui, juste avant, c'est ça ? Oui, oui, c'est bon. Elle a eu le temps de se présenter. L'ordre change devant moi, donc je suis complètement perturbé. Christelle Siret. Sirète, c'est pas comment on dit ton nom. Oui, bonsoir. Christelle, référente Loire, ceinture orange en passe de devenir ceinture verte, j'espère. Merci. Aline. Oui, bonsoir. Moi, je suis ceinture verte, donc formatrice sur Madrid, pas très loin de Martim. Et on fait un peu de tout puisqu'on essaie de lancer sur l'Espagne aussi. Donc, mandat, rentrée, on fait de tout, publicité, en recherche de parrainage. On monte tout ici. Génial. Frédéric. C'est pas bon, Sébastien. Oui, bonjour, Sébastien. Moi, je suis en Lorraine, juste à côté de chez Kevin. Et moi, j'essaye de lancer la fresque du climat au niveau national au Luxembourg. Voilà. Cool. Génial. Il y a Françoise qui vient d'arriver. Françoise, où tu habites et ta ceinture et tes responsabilités éventuelles dans l'assaut ? Allô ? Ça y est, je suis en fort retard. J'habite à Paris. Dans le dixième. Mes responsabilités dans l'assaut, je fais partie de l'équipe des référents à Paris, à Paris depuis septembre. Et je m'occupe aussi de déployer la fresque dans le groupe BNP Paribas. Lourde tâche. Super. Voilà. Ok, génial. Merci à tous. On va attaquer. Donc, François-Marie, tu as commencé à te présenter. Tu disais que tu avais fait partie des auteurs dans le cinquième rapport. Et tu n'avais pas été retenu pour le sixième, probablement parce que ça faisait beaucoup de monde du côté France ou du côté de ton laboratoire. Avec Valérie qui était déjà là. Mais ce que je disais, c'est que tu fais partie des noms un peu connus comme scientifiques qui voient sur le climat en France. Donc, merci beaucoup de nous accorder cette petite heure. En fait, tu dis que je suis connu, pas parce que je suis un des meilleurs climatologues français. Je n'ai pas du tout cette prétention. Je pense que tu es connu parce que tu es un bon pédagogue. Voilà, parce que j'aime ça. Parce qu'effectivement, j'aime bien passer de mon temps pour présenter des choses. Et donc, du coup, ça fait que je suis connu plus que mes collègues qui éventuellement ont fait des choses plus brillantes que moi en recherche. mais qui sont moins médiatiques. Une autre chose, peut-être pour me présenter une chose importante, c'est que moi, je m'intéresse au climat, mais je n'ai pas envie de faire ça tout le temps, tout le temps non plus. Et toujours, puisque je m'intéresse à la communication vers le grand public, en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. Et donc, c'est quand même une association avec 2000 membres où on fait un magazine qui s'appelle Science et pseudo-sciences, qui sort quatre fois par an. Donc, il y a un magazine qui est tiré à 10 000 exemplaires. qui est disponible en librairie. Et donc, maintenant, je suis, depuis l'année dernière, je suis président de cette assoce. Et voilà. Donc, ça m'occupe pas mal aussi. Tu dis que c'est l'Association française pour l'information scientifique. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de cette association, c'était il y a une quinzaine d'années. Et c'était Valérie Masson-Delmotte qui m'a dit « Méfie-toi d'eux, la FIS, c'est des climato-sceptiques. » Et effectivement, il y avait une petite tendance autour de ça. Mais la barre est largement redressée. C'est bien. Bon, bravo pour ça. C'est super intéressant parce que cette association, l'info scientifique, c'est un paquet de gens qui sont sensibles au côté sensibilisation du grand public. Est-ce qu'on peut essayer de recruter les fresqueurs parmi eux ? Écoute, tu peux essayer. Ça n'a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà. C'est des gens qui s'intéressent pas seulement au climat. qui s'intéressent à d'autres sujets. Bien sûr, ce n'est pas que le climat. Mais disons que c'est bien d'avoir des gens qui sont câblés sensibilisation scientifique. On est quand même assez proche d'eux. Écoute, on fait des webinaires. Ce soir, on va faire un webinaire autour des fresqueurs. Si un jour, tu veux faire un webinaire à la FIS pour présenter la fresque du climat, je t'organise ça. On fait des webinaires normalement deux fois par mois. Ça marche. On fait le match retour quand tu veux. Alors, allons-y. On a quelques questions, notamment issues du petit travail qu'on a fait pour mettre à jour les cartes de la fresque par rapport à la sortie de la R6. Je vous zoome un petit peu. On en a une qui est « Quelle est la différence entre Natural Driver et Internal Briability ? » Est-ce que c'est juste la même chose ? Parce que ça a l'air d'être… Alors, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, je crois que dans la R6, là, tu devrais peut-être montrer… Alors, c'est quelle figure ? C'est la figure SPM2. Si c'est moi… Vas-y, tu peux partager ton écran, vas-y. Je l'ai montré. Donc, vous la voyez, là ? Donc, c'est cette figure-là ? Oui. Vous voyez qu'effectivement, il y a en gros, à gauche, il y a l'augmentation de température observée 1,1 degré avec une barre d'incertitude. La contribution humaine avec les gaz à effet de serre en positif, les aérosol en négatif. Ils n'ont pas mis les autres contributions, mais qui sont à un ordre de grandeur plus faible. Et puis là, on voit les forçages naturels, solar et volcanic driving. Donc, le solaire, qui a peut-être varié, mais on n'est même pas très sûr dans quel sens depuis 1850. Et puis là, vous avez internal variabilité. Donc, en fait, le solaire et les forçages naturels, c'est donc uniquement le soleil et les russes volcaniques. Est-ce que pendant la période de référence qui, dans la R6, c'est plutôt plus d'éruptions volcaniques ou moins d'éruptions volcaniques ? Moi, j'ai eu une petite interruption. Ça a coupé un petit peu, je ne sais pas si c'est moi. Après, on va parler des forçages naturels qui sont le soleil et les volcans. Oui. Donc, la question, c'est depuis la période de référence qui est 1850-1900 pour la R6, est-ce que le soleil était plus fort ou moins fort que maintenant ? Est-ce qu'il y avait plus d'éruptions volcaniques ou moins d'éruptions volcaniques ? Ça, donc, ça a un petit impact avec une barre d'incertitude, mais vous voyez que c'est centré sur zéro. Donc, la meilleure estimation, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre maintenant et la période de référence là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment un forçage. C'est-à-dire que normalement, ça doit entraîner la température dans un sens ou dans l'autre. L'internal variabilité, le meilleur exemple de variabilité naturelle, c'est les événements ENSO, qui sont… Donc, c'est l'aspect chaotique du climat, mais il y a d'autres variations à long terme qui sont naturelles, qui sont un peu dues à nouveau au chaos. On parle souvent de… Il y a l'oscillation nord-atlantique aussi. Et donc, ça, c'est de la variabilité naturelle qui est vraiment différente des forçages naturels. C'est beaucoup plus clair pour moi. Donc, tu disais que le forçage naturel, c'est par exemple le soleil ou les volcans, mais par comparaison avec l'année de référence ou la période de référence, et la référence, dis-moi ce qu'on prend… 1850-1900. 1850-1900. Donc, sur ces cinq décennies, on fait la moyenne des flux d'énergie. Et si on est au-dessus, c'est un forçage positif. Si on est en dessous, c'est un forçage négatif. Oui. D'accord. Donc, AR6, le principe était le même dans l'AR6. Dans l'AR5, pardon. Mais à l'époque, on parlait plutôt du pré-industriel. Donc, on commençait plutôt un petit peu avant. OK. Ça marche. Très bien. Le détail du calcul du forçage relatif proviant du sixième rapport n'était plus en phase avec celui du cinquième rapport solaire en valeur positive et volcans en valeur négative. Est-ce que tu sais pourquoi ? Et là, notamment, on est en train de parler du graphique. Il paraît que tu en es l'auteur dans le cinquième rapport. Et nous, on l'a refait à la main pour le sixième parce que celui qui était là, il n'était pas très beau. Et puis, il y avait justement le soleil qui était en courant positif, en courant négatif. C'était assez imbitable. Oui. Donc, tout ça, c'est un peu arbitraire parce qu'en fait, qu'est-ce qu'était exactement le soleil sur la période 1850-1900 ou sur la période autour de sites 1750 ? Je veux dire, on ne le sait pas à un watt par mètre carré près. Du coup, ça a valeur en absolu. Du coup, le forçage qui est la différence par rapport à maintenant, on sait qu'il y a des oscillations. On sait qu'il y a un cycle de 11 ans. On a quand même des idées sur des variations à long terme parce qu'on regarde un petit peu des atomes cosmogéniques comme le beryllium, les trucs comme ça. Il y a toujours l'histoire des tâches solaires dont on a des enregistrements depuis plusieurs centaines d'années. Pourquoi est-ce que c'est différent entre le cinquième et le sixième ? D'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, la période de référence n'est pas exactement la même. Avant, en cinquième rapport, on avait pris plutôt autour de 1750 et aujourd'hui, on est plutôt sur 1850-900. Et puis aussi, par contre, avant l'actuel, c'était les quelques années avant 2013. Et puis maintenant, l'actuel, c'est quelques années avant 2020. Donc, en particulier, les aérosols, où il y a des variations assez rapides. Justement, avant 2013, il y avait eu plusieurs petites éruptions volcaniques qui faisaient que le forçage volcanique était un peu positif. Ce n'est pas forcément le cas maintenant. Voilà. C'est négatif, tu veux dire ? Quand il y a des éruptions, ça fait un forçage négatif. On est bien d'accord. Oui. OK. Si on prend la courbe des volcans, on est censé faire une courbe qui est centrée sur zéro, c'est-à-dire que c'est négatif pendant les éruptions, après les éruptions, et puis c'est légèrement positif entre, ou est-ce qu'on peut dire non, c'est zéro entre les éruptions et c'est négatif après une éruption ? À nouveau, c'est une histoire de convention, mais en théorie, c'est en différence par rapport à la période de référence. Donc, en fait, c'est négatif. Donc, si tu dis c'est différence par rapport à quelque chose qui est négatif, eh bien, quand il n'y a pas du tout d'éruption volcanique, tu es en positif. Très bien. Alors, j'ai une question sur les précipitations et les inondations. On ne voit plus trop le terme floods, mais plutôt heavy precipitations. Dans la fresque, on a une carte qui s'appelle les crus, pour laquelle on a mis une illustration de l'SPM 3B qui est en lien avec plutôt heavy precipitations. Est-ce qu'on peut assimiler les deux notions ou il y a une légère différence ? À ton avis. En fait, il faut bien voir que là, dans le rapport qui vient de sortir, c'est uniquement sur l'aspect qui... C'est un petit peu une étape d'après. D'accord ? Donc, finalement, un petit peu dans le principe, je vois que ma connexion internet est instable, il me dit, j'espère que ça marche quand même. Oui, mais éventuellement, on coupe la vidéo, c'est vrai qu'il y a eu des petites coupures. Donc, dans le... dans le principe, le... le groupe 1 va parler de heavy des précipitations et éventuellement, le groupe 2 va se dire, ben oui, ça a un impact sur les crus. OK. Puisqu'il va plutôt regarder les impacts. ensuite, la limite et les passinettes, évidemment, quand on parle de précipitation, on a envie de se dire l'effet immédiat. Mais voilà, quand même, dans le principe, le groupe 1 ne va parler que de précipitation et pas tellement décrue. OK. C'est clair. Alors, on a pu dire que le réchauffement était dû à 110 % de l'activité humaine dans le sens où s'il n'y avait pas eu les activités humaines, on aurait eu un très léger refroidissement de l'ordre d'un dixième de degré versus un degré pour les activités humaines. Et donc, on a pu dire ça dans le passé et on ne voit plus la même chose dans le nouveau rapport. Est-ce que c'est... À quoi c'est dû ? Est-ce qu'on est... Pour moi, clairement, le 0,1 degré, il est dans la barre d'incertitude. La figure que j'ai montrée tout à l'heure que je pourrais remontrer que je pourrais remontrer maintenant si je repartage mon écran. Tac. C'est bon, vous voyez là ? Ouais. OK. Donc, vous voyez que aussi bien les incertitudes sur les forçages naturels que les incertitudes sur quelle est la variabilité interne dont on parlait tout à l'heure et même que quelle est l'incertitude sur le réchauffement. Vous voyez que tout ça, ça dépasse largement le 0,1 degré. Du coup, on ne peut pas dire avec certitude si on est au-dessus. Donc, la meilleure estimation aujourd'hui, c'est que les forçages humains sont égaux au réchauffement qui est observé, mais avec une barre d'incertitude aussi bien pour l'observation que sur la modélisation qui est quand même assez grand. Donc, voilà. Moi, je ne dirais pas que c'est 110%. Enfin, on est entre 80% et 120%. mais on ne peut pas dire que c'est forcément plus grand que 100%. Ok, ça marche. Sur ce graphique que tu nous as montré à l'instant, il est exprimé en degrés Celsius. Les graphiques du même type dans le cinquième rapport, c'était des watts par mètre carré. Est-ce que tu sais pourquoi on a changé de façon de présenter ? Parce que watts par mètre carré, ça ne passe pas bien auprès du grand public. C'est pour ça. D'accord. Et comment on passe de l'un à l'autre ? Pardon ? Comment on passe de watts par mètre carré à des degrés Celsius ? Il faut une convention quand même. Il faut un mode de calcul. Il faut de la modélisation, oui. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais des watts par mètre carré, tu as besoin uniquement d'un modèle de transfert radiatif. Par contre, quand tu parles en degrés, tu es obligé d'avoir un modèle de climat en plus. Moi, je pense que cette figure-là, elle est un peu moins scientifique, mais elle cherche à s'approcher du grand public. C'est une bonne nouvelle. On ne va pas s'en plaindre. Nous, on aime beaucoup le transfert radiatif, mais c'est bien que l'intelligence est de l'église. C'est la carte un peu compliquée dans la fresque du climat. Mais c'est clair que ça ne parle pas beaucoup aux gens si on l'explique. Et puis tu vois que là aussi, pour toujours dans un objectif de simplification, il y a quand même pas mal de drivers qui ont été supprimés. On parle plus que des gaz à effet de serre et des aérosols. Donc, toutes les histoires de changements d'albédo, de traînées d'avions, tout ça, ça s'est passé à la trappe. Non, mais encore, mais sur la partie droite, il y a à peu près autant de lignes. L'endios, le reflectance, and irrigation, aviation, countries. Oui, c'est vrai, ils sont tous à droite. Oui, ils sont à droite, c'est le détail. Après, à gauche, c'est le résumé. Oui, oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, on voit solar and volcanic drivers, c'est-à-dire les drivers naturels et puis internal variability qui sont séparés. Donc, ils sont à zéro. sur la figure du milieu. Oui, milieu. OK. Alors, est-ce que toi, tu sais nous expliquer avec des mots faciles à comprendre pourquoi l'Antarctique ne se réchauffe pas ? Mais qui a dit que l'Antarctique ne se réchauffait pas ? Il se réchauffe beaucoup moins et la banquise… Non, on parle de banquise, mais quand même, l'Antarctique perd de la masse, ce qui est pour moi une indication forte que l'Antarctique se réchauffe. Donc, moi, je ne dirais certainement pas que l'Antarctique ne se refroidit pas, ne se réchauffe pas. Je pense que l'Antarctique se réchauffe. Maintenant, par contre, l'autre question, c'est pourquoi est-ce que la banquise antarctique ne diminue pas autant, enfin, avec la même amplitude que la banquise arctique ? Donc ça, je ne suis pas super clé sur la question. Ce que j'ai lu, c'est qu'il y a aussi cette histoire d'ozone qui ont quand même pas mal évolué en Antarctique, justement, et que ça implique une modification de la circulation qui peut aussi avoir un impact là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement compris. Je ne veux pas aller plus loin parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Donc, je ne veux pas dire une méthode. Mais voilà. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas dire que l'Antarctique ne se réchauffe pas. Je pense que l'Antarctique se réchauffe. comment est-ce que tu expliques la différence entre les scénarios aux émissions forcées et les scénarios aux concentrations forcées ? Je ne comprends même pas la question. quand tu regardes l'évolution dans le futur, tu peux soit dire la concentration de gaz à effet de serre va évoluer de telle manière ou alors tu vas dire ce que je connais dans le futur c'est les émissions. et par contre du coup les concentrations vont être calculées en fonction de ces émissions. En fait, c'est particulièrement important pour tout ce qui concerne la chimie atmosphérique. Donc, pas forcément alors non, c'est deux choses différentes. En fait, il y a des espèces réactives, le méthane, le monoxyde de carbone, les nox qui interagissent entre eux et du coup dont la concentration vont jouer les unes les unes sur les autres. C'est-à-dire que si tu rajoutes du méthane dans l'atmosphère, tu vas diminuer la concentration des OH qui sont les principaux oxydants dans l'atmosphère et du coup puisque ces oxydants diminuent, tu as d'autres espèces qui vont comme les oxydes d'azote dont la concentration va pouvoir augmenter. Donc, du coup, les scénarios avec des émissions forcées sont beaucoup plus difficiles à calculer parce que pour voir quel est l'impact sur le climat, il faut avoir tout un modèle de chimie atmosphérique. Et de même, si on s'intéresse uniquement au dioxyde de carbone maintenant, vous savez, le dioxyde de carbone, il n'y a pratiquement pas de chimie parce que c'est une molécule qui est neutre, par contre, elle va interagir avec le cycle du carbone, avec donc le cycle de la végétation et là, ça fait aussi des incertitudes, c'est-à-dire comment est-ce que la végétation va répondre au changement climatique dans le futur, il y a quand même des incertitudes assez importantes là-dessus. Donc, si on veut calculer qu'est-ce qui va se passer dans le... Si on veut faire des comparaisons de plusieurs modèles de climat pour le futur, ce n'est pas du tout la même chose de les comparer en disant on va avoir les concentrations qui vont être de tel type ou de dire que les émissions vont être de tel type parce que ces deux modèles de climat n'ont pas forcément le même cycle du carbone, ils n'ont pas forcément la même modélisation de la végétation et comment la végétation réagit au changement climatique. Je vais essayer de reformuler. Si on choisit des scénarios qui sont forcés en émissions, on va être... Ça va être facile de les relier à des scénarios socio-économiques par exemple, mais plus difficile de les relier aux conséquences sur le forçage. Surtout que si tu disais que dans le cadre des exercices du GIEC, on fait des intercomparaisons de modèles. Et si ces modèles, potentiellement, ils vont avoir des cycles du carbone différents, des modélisations du cycle du carbone différents. Donc, pour la même émission, ils vont potentiellement avoir des concentrations très différentes. Donc, si tu veux comparer des modèles sur l'aspect sensibilisateur, de voir leur sensibilité, leur fameux équilibrium climat et sensitivity, parce que là, tu évalues vraiment la partie climat de ton modèle. Si par contre, tu as des scénarios en émission, tu vas mélanger un peu le côté climat du côté cycle du carbone. Ok, alors, après, j'ai la même question, mais entre concentration et forçage. Je vais juste essayer aussi en même temps que je pose la question de faire un petit résumé pour ceux qui nous écoutent. Ça tombe bien parce qu'ils connaissent la fraise, qu'ils connaissent l'enchaînement des cartes. On a des émissions, puis on a une concentration, puis on a un forçage. Toi, tu dis que déjà entre les émissions et la concentration, il n'y a plus de carbone qui vont interagir. Déjà, là, il y a des incertitudes qui arrivent. C'est important de savoir si on se place dans un scénario où on connaît les concentrations ou dans un scénario dans lequel on connaît les émissions. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un peu la même chose entre concentration et forçage ? Il y a toujours des incertitudes. D'ailleurs, quand tu vois différents modèles… Ah, pardon. Non, les forçages, les incertitudes sont relativement faibles. C'est-à-dire que d'un modèle à l'autre, deux modèles qui ont les mêmes concentrations vont avoir le même flux infrarouge. Il y a assez peu d'incertitudes sur le flux infrarouge. Par contre, elles viennent des aérosales. D'une part, mais surtout, elles viennent du fait qu'entre deux modèles, la rétroaction de nuages va être différente. C'est-à-dire que dans un cadre de changement climatique, deux modèles ne vont pas forcément te donner la même quantité de nuages. Du coup, ça, ça va potentiellement… Et ton forçage radiatif, il va dépendre aussi des nuages. Du coup, là, tu vas avoir une incertitude. Mais par contre, si tu veux, ce n'est pas tellement la partie effet de serre directe, c'est-à-dire que combien l'atmosphère absorbe le rayonnement infrarouge, ça, il n'y a pas d'incertitude. ou elle est d'un ordre de grandeur plus faible. D'accord. Donc, en fait, c'est pour ça que dans RCP, le C signifie concentration et pourtant, les RCP sont exprimés en Watt par mètre carré. Parce qu'entre les deux, tu dis, il y a peu d'incertitude. on peut dire ça. Pourtant, il me semblait qu'entre les deux, il y avait l'incertitude due aux aérosols qui jusqu'ici était assez importante. Non, mais quand on regarde les RCP, alors là, je dis peut-être qu'on dit le 2.6, c'est le forçage à la fin du siècle. Est-ce que c'est une grosse force ? 2.6, ça veut dire 2.6 Watt par mètre carré entre 2080 et 2100. Non, c'est sur la moyenne 2080-2100 par rapport au prix industriel. Oui, par rapport au prix industriel. Donc, ce n'est pas 2100 par rapport à 2080. En gros, c'est la fin du siècle. bien sûr, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est sur la période 2080-2100, on prend la moyenne sur cette période-là et on la compare au prix industriel. Mais par contre, là où je ne suis pas complètement sûr de moi, c'est est-ce que le 2.6 Watt par mètre carré, est-ce que c'est uniquement le forçage des gaz à effet de serre ou si c'est gaz à effet de serre plus aérosol ? Non, attends, pourquoi tu n'es pas sûr de ça ? Non, je ne suis pas sûr de ça. Là, attends, je réfléchis. C'était à comparer aux 2,8 maintenant. Je ne sais plus, 2,3, 2,8 maintenant. du forçage relatif global. Non, je pense que c'est le global parce que sur les graphiques de forçage, on revoit tous les points. On voit le point d'aujourd'hui et le point à la fin du siècle qui est là. remarquez pas, on ne les voit pas souvent les graphiques avec le forçage. Oui, si. Effectivement, sur le graphique du forçage, si je ne prends pas les aérosols, je ne regarde que la partie positive, je suis bien au-delà des 2,3 watts par mètre carré. on voit bien sur le graphique que ça prend à la fois le positif et le négatif. OK. Frédéric, tu parles de la situation aujourd'hui ou également des forçages en fin de siècle ? En fin de siècle. D'accord. Tu donnes les noms au scénario. Oui. OK. Non, mais tu as certainement raison, Frédéric. Merci. OK. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer que dans le nom RCP, le C veut dire concentration alors qu'ils sont exprimés en forçage parce que c'est fortement corrélé. Je ne sais pas s'ils sont exprimés en forçage. Simplement, pour les nommer, on a pris le forçage à la fin du siècle. Oui, c'est leur nom. ils sont nommés d'après le... Maintenant, ce qui est donné au modèle de climat, c'est bien des concentrations, ce n'est pas des forçages. Oui, d'accord. On est une faute, on met des concentrations. Oui. Et après, on les nomme d'après le forçage qui est arrivé. Voilà. OK. D'ailleurs, maintenant, ils ont un peu changé de nom. Là, on les appelle les SSP124. Oui, mais la deuxième moitié du nom, c'est toujours un RCP. Oui, voilà. Alors, dans le graphique avec les émissions de CO2 dues aux énergies fossiles sur le siècle, on voit dans le dans la SSP5-8.5, donc le scénario du haut, on voit que la courbe, elle baisse sur la fin. C'est ce que je monte à l'écran, non ? Oui, c'est ça. Ça baisse légèrement. Est-ce que c'est parce que le GIEC a enfin tenu compte du pic charbon ? Alors, je ne sais pas. et je vous rappelle que ce n'est pas vraiment le GIEC qui définit ce scénario, c'est plutôt une entrée pour le GIEC. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment marche CMIP ? C'est CMIP, le Global Model in Calculation Comparison Project. Donc, en fait, dans le monde des modèles de climat, il y en a une trentaine, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de groupes qui ont développé de manière relativement indépendante des modèles de climat, c'est-à-dire des modèles où il y a suffisamment de processus qui sont pris en compte pour estimer que ça représente à peu près tous les trucs importants pour voir le changement climatique. Je rappelle qu'en France, des modèles de ce type-là, il y en a deux. Il y en a un qui est développé par les laboratoires de la région parisienne et les laboratoires de l'IPSL. Et puis, il y en a un autre qui est développé par Météo France sur la base du modèle de prévision météorologique mais en rajoutant des composantes parce que, typiquement, quand on fait de la simulation météo, à 15 jours, on peut supposer que le Groenland sera toujours là dans 15 jours alors que quand on fait une simulation du climat à 100 ans, on est obligé de prendre en compte le fait que le Groenland va potentiellement perdre de l'eau et qu'il va injecter dans l'Atlantique. Bref, tous les groupes qui ont ces modèles de climat se coordonnent pour faire des simulations climatiques qui soient cohérentes, qui puissent être comparées et donc, ils utilisent ces fameux, ce qui est à l'écran, les fameux SSP où avant c'était les RCP, donc des trajectoires de concentration aussi bien, enfin, des gaz à effet de serbe mais aussi des aérosols mais aussi de l'albédo de surface et donc ça, ça permet de voir quelle est l'incertitude sur le climat lorsque les modèles sont forcés avec les mêmes paramètres d'une certaine manière et ça, l'intérêt de ce truc-là c'est de voir quels sont les changements climatiques qui sont vraiment fiables et quels sont les changements climatiques sur lesquels il y a des incertitudes. L'exemple que j'aime bien donner c'est pour la température il n'y a pas de doute la température va augmenter à peu près partout donc avec une certaine avec un certain range les différents modèles donnent finalement une gamme d'augmentation des températures donc ça finalement c'est utilisé pour définir la gamme d'incertitudes donc en supposant justement que la vérité elle se situe quelque part à l'intérieur des modèles mais par contre tous les modèles disent ça va se réchauffer donc on peut dire que le fait que le climat va se réchauffer c'est une certitude puisque tous les modèles sont d'accord par contre pour ce qui est des précipitations à peu près tous les modèles disent que le bassin méditerranéen va s'assécher donc puisque tous les modèles disent la même chose on peut dire que c'est pas une certitude mais c'est une quasi certitude par contre l'évolution des précipitations sur le bassin amazonien il y a des modèles qui disent que ça va augmenter il va y avoir plus de précipitations d'autres modèles qui disent que ça va diminuer donc du coup ça finalement l'évolution des précipitations sur le bassin amazonien c'est quelque chose qu'on ne sait pas donc c'est un résultat qui n'est pas fiable si on avait un seul modèle de climat et bien on aurait une seule réalisation et donc on dirait bah tiens la précipitation sur le bassin amazonien ça va augmenter parce que le modèle unique il nous dit ça donc c'est ça pour moi le gros intérêt d'avoir l'exercice CEMIP c'est de voir quelles sont les caractéristiques du climat futur dont on a une certitude raisonnable et quelles sont au contraire les caractéristiques du climat futur qui restent très incertaines parce que les différents modèles de climat donnent des prédictions différentes et alors les scénarios socio-économiques ils sont rédigés par qui sur les 30 groupes c'est parce que les SSP c'est des histoires qu'on va se raconter sur les scénarios possibles du comportement de l'humanité et à l'intérieur de ces SSP on va faire on va prendre plusieurs hypothèses de forçage et puis on va retenir à la fin un couple SSP il faut un forçage ce qui nous fait justement ne dis pas forçage parce que ce qui est donné ce qui est donné au modèle ce qui est donné au modèle c'est bien des concentrations ou des alvédo ok voilà donc ça en fait d'où ça vient exactement je dois reconnaître que je ne sais pas mais par contre ce n'est pas des climatologues ce n'est pas les climatologues qui sont capables de te dire quelle va être l'évolution des concentrations enfin liées aux évolutions des émissions c'est du coup c'est des labos qui contribuent à quel groupe de travail au deuxième au troisième ou transverse c'est quoi qui rédige ces SSP je ne sais pas je ne sais pas ok on va essayer de trouver ça j'ai répondu à certaines questions ah oui il y a le terme on equivocal sans équivoque qui est utilisé est-ce que ce terme il est dans le registre du vocabulaire autour des de la probabilité ou est-ce que c'est juste du langage courant c'est vrai qu'à une époque on disait on utilisait le likely qui n'est plus donc il est au-delà de moi c'est plutôt du langage courant et effectivement j'ai vu tout à l'heure la question est-ce que ça veut dire 100% je pense qu'on peut l'interpréter comme ça il n'y a pas il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute ça revient à du 100% je vais peut-être laisser la parole à ceux qui sont ici parce qu'il y a certainement plein d'autres questions qui sont chez les participants est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer prendre la parole Sébastien vas-y oui bonjour merci déjà beaucoup pour le temps que vous nous accordez je voudrais simplement vous poser une question sur le graphique page 177 si on tape 177 dans la moi je suis sur le SPM donc je n'ai pas de page 177 alors c'est la figure TS19 ah donc c'est sur le Technical Summary alors attends tu vas me laisser deux secondes je vais le charger tac 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 ah ben non je peux aller ici download Technical Summary tac et tu m'as dit 160 17 ah ben moi je suis dans la R6 version complète donc mais c'est la TS19 ah TS19 alors attends ah oui parce que là j'en ai TS c'est TS.19 TS.19 c'est ça ouais TS start figure ouais c'est celui-là il est tout à la fin ouais alors on va y arriver voilà c'était celui-là sur ce graphique il y a quelque chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre c'est pourquoi aux alentours de 2200 ou 2100 enfin aujourd'hui on a bien compris qu'une des nouveautés du rapport c'est de dire si les concentrations de CO2 augmentent les puits de carbone naturels vont nous lâcher c'est-à-dire que bien qu'ils vont prendre plus de CO2 en part relative ils ne vont pas réussir à suivre les émissions de CO2 que leur impose l'humanité c'est-à-dire qu'aujourd'hui les puits sont à peu près l'ordre de grandeur c'est la moitié des émissions et ça ne sera plus la moitié des émissions dans le futur c'est quelque chose que tu interprètes ça je l'ai bien compris c'est-à-dire que ça mais les puits vont continuer à augmenter en absolu en absolu mais pas en pourcentage ça je le comprends c'est-à-dire qu'on arrive pas ils vont pas suivre la marche forcée que leur impose l'humanité mais après sur le graphique-là ils montrent que justement si l'humanité est vertueuse eh bien les puits vont quand même tôt ou tard ne plus jouer leur rôle donc pour l'océan je le comprends parce qu'arriver à un certain stade de concentration en CO2 dans l'atmosphère on va avoir une désorption liée au gradient de concentration par contre ce que j'arrive pas du tout à comprendre et ça ça me taraude depuis un moment c'est pourquoi la forêt ou les puits terrestres sur ce graphique-là deviennent nulles aux alentours de 2200 alors que si on prend aux alentours de 2050 avec des conditions similaires on a toujours une forte concentration en CO2 atmosphérique il devrait pas on devrait avoir monté peut-être d'un degré ou un degré et demi en plus de maintenant et là paf le puits la colonne verte elle est nulle enfin elle va devenir nulle et ça j'arrive pas à me représenter physiquement à part me dire que la forêt brûle je sais pas comment la forêt ne peut seules devenir nulles à conditions identiques mais quelle est ton interprétation sur le sur le puits de carbone de la forêt aujourd'hui aujourd'hui pour moi c'est que la forêt se densifie ou grandit alors même si on en déforeste l'effet fertilisant fait qu'elle arrive maintenir elle arrive continuer à absorber du CO2 parce qu'il y a un effet fertilisant qui la booste malgré notre déforestation donc c'est bien parce que la concentration augmente que tu as un puits on est bien d'accord c'est parce que j'ai une concentration aujourd'hui qui est de 400 ppm et des brouettes et qui a un effet boostant oui mais si si on était à 400 ppm depuis 5 siècles tu es bien d'accord qu'il n'y aurait pas de puits de la végétation si elle grandit là c'est compliqué c'est quelque chose j'ai vraiment du mal moi je compare bêtement 2050 à 2200 et je me dis c'est les mêmes conditions et dans un cas je n'ai plus de puits et dans un cas j'ai un puits justement moi mon interprétation de ça c'est que aujourd'hui on a un système qui n'est pas à l'équilibre c'est à dire que la concentration augmente donc finalement la végétation elle se sent de mieux en mieux parce qu'elle aime bien avoir une concentration plus élevée dans l'atmosphère ça lui permet de grandir plus facilement donc c'est parce que on n'est pas à l'équilibre et parce qu'on est en concentration croissante que tu as un puits de végétation parce que la végétation grossit si par contre tu es en régime permanent à cette concentration élevée elle arrête de grossir et donc il n'y a plus de puits donc ça montre juste la variation en fait et pas l'état du stock le puits le puits de la végétation aujourd'hui est lié à l'augmentation des concentrations pour moi c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours été à 411 pardon Cédric on prend la R4 on était à 411 ou à des choses comme ça un peu plus bas oui on était plus bas voilà on était plus bas et pourtant on disait la végétation c'est un puits mais on était plus bas et là on méentre sur la colonne c'est parce que à nouveau quand on était à 395 20 ans avant on était à 350 donc la végétation se sentait de mieux en mieux donc elle grossissait pour moi c'est pas très différent du puits océanique t'as un truc qui n'est pas d'équilibre t'as une forêt t'as une forêt qui l'état de la forêt c'est enfin ta forêt c'est celle qui a poussé quand le CO2 était à 350 maintenant le CO2 il est à 420 donc t'as un effet fertilisant donc la forêt grossit et du coup t'as un puits mais si tu restes à une concentration élevée voire même si tu diminues un peu cet effet fertilisant tu l'as plus bon je vais je repasserai la vidéo et méditer ça mais c'est quelque chose que je ça marche ça boucle pas dans ma tête ok il y a 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 il faut faire attention dans les cartes de la fresque on a dit que le les 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 carbone absorbe la moitié de nos émissions c'est un petit peu un raccourci ça absorbe des quantités qui correspondent à la moitié de nos émissions parce que c'est pas lié c'est pas lié à nos si on se divisait par deux du jour au lendemain ça continuerait d'absorber autant à l'instant T à l'instant T absolument c'est exactement il faut il faut être très prudent dans la formulation j'ai vu je vois très souvent dit y compris par des collègues d'un raccourci de langage aujourd'hui la végétation absorbe la moitié de nos émissions et je pense qu'il faut faire très attention c'est pas comme ça qu'il faut dire aujourd'hui il y a un puits aujourd'hui il y a un puits il se trouve que l'ordre de grandeur de ce puits c'est à peu près la moitié des émissions pour les cartes de la fresque j'ai l'option de faire un discours plus simple qui est de dire ça absorbe la moitié de nos émissions mais par contre dans la formation des fresqueurs on explique que c'est pas correct qu'en fait c'est une quantité qui correspond il se trouve que ça correspond à la moitié de nos émissions mais c'est lié à la concentration actuelle et en fait c'est lié comme tu l'as dit parce que là du coup on rentre un peu plus dans le détail c'est pas lié juste à la concentration actuelle c'est lié à la différence entre la concentration actuelle et la concentration avant l'ère industrielle mais toi ce que tu dis c'est que c'est encore plus réactif que ça c'est lié à la variation sur les quelques décennies en fait sur les variations récentes c'est la dérivée des concentrations pour moi c'est la dérivée des concentrations qui te définit le puits oui mais avec une constante de temps qu'il faut définir il y a une qui est de l'ordre dix à dix ou quelques dizaines d'années mais on est bien d'accord que la forêt ne pourra jamais devenir négative contrairement à l'océan qui lui va désorber je ne suis pas forcément d'accord avec ça non ? si ça pourrait devenir négatif c'est à dire que les bactéries dégradent plus vite que la forêt ne pousse non mais surtout à un moment suppose que tu si on revenait à 350 ppm la forêt elle reviendrait ce qu'elle était auprès industrielle donc il y a bien un moment où elle va perdre du carbone si je redeviens à 350 ppm elle va grandir moins vite non mais c'est vrai c'est un équilibre qui va se réétablir et elle perdrait du carbone si elle perd du carbone ça veut dire que les bactéries ou la décomposition on va la rattraper en fait la décomposition on va la manger plus vite qu'elle ne va croître c'est ça qu'il faut comprendre ouais ou tu as des arbres tu as des arbres qui vont mourir de manière naturelle et les arbres qui vont repousser pour remplacer seront plus petits donc un truc juste pour peut-être faire simple la concentration atmosphérique en CO2 définit la grandeur de ma forêt sur Terre en gros j'ai envie de dire ça donc si je veux avoir 100% de ma surface planétaire verte il faut que j'augmente le CO2 si ça ne brûle pas mais sinon je n'y arriverai jamais avec une concentration limitée ah oui la végétation elle a fin de carbone elle est sous-alimentée en carbone maintenant attention il y a quand même des surfaces qui ont été déforestées et qui sont prêtes à accueillir à nouveau des arbres puisqu'il y en avait autrefois et puis il y a des zones qui aiment bien le changement climatique je veux dire je pense que la forêt sibérienne le changement climatique elle apprécie le réchauffement climatique la forêt sibérienne apprécie le réchauffement climatique hors effet de CO2 si c'est ok Sébastien il y a Frédéric qui avait une question aussi c'est bon pour ça voilà merci beaucoup ça m'a aidé je te remercie beaucoup pour ton temps c'est très gentil merci je me joins à nos camarades pour te remercier du temps que tu nous accordes alors j'ai toujours du mal à comprendre cette nouvelle notion d'équilibrium climate sensitivity est-ce que tu peux nous la réexpliquer tu prends un modèle de climat tu y mets tu y mets une concentration de 540 ppm tu attends donc tu le fais tourner pendant quelques dizaines d'années et tu regardes quelle est la température qu'il te sort et tu compares ça à la température que tu avais avec ce modèle de climat pour une concentration de 270 ppm et la différence ça te fait le CS donc voilà et en quoi ça c'est nouveau par rapport à la manière dont on faisait les modèles de température sur la R5 à la R5 tu avais déjà des ECS je ne pense pas que ce soit nouveau non ce qui est nouveau c'est les valeurs c'est la plage de synthétude tu as des modèles de climat ils ont changé il y a des boutons qui ont été tournés et donc on a des valeurs qui sont un peu différentes mais en fait le concept le concept de CS il est là alors tu vois que alors simplement je rebondis je développe autour de autour de cette question vous voyez parfois passer le equilibrium climate sensitivity et le transgenre climate sensitivity le transgenre c'est comme si on augmente la concentration dans l'atmosphère de par exemple 1% par an au moment où on arrive à un doublement de CO2 quelle est l'augmentation de la température qu'on aura à ce moment là donc le transgenre climate sensitivity il est un peu plus faible que l'équilibrium climate sensitivity parce que justement il faut le temps que les océans se réchauffent donc même si tu arrêtes d'augmenter les concentrations pile quand tu arrives au double et bien donc à concentration constante la température continue à augmenter pendant quelques dizaines d'années donc du coup le equilibrium est plus élevé que le transgenre climate sensitivity c'est bon pour vous attendre juste pour être sûr d'une chose dans le dans le transient là tu as tu forces dans les deux cas en fait tu forces la concentration donc c'est bien ce que tu mets en entrée c'est bien une concentration et c'est pas des émissions absolument ouais ok donc soit tu l'as fait varier comme une marge d'escalier soit tu l'as fait varier progressivement ouais et surtout ce qui est important c'est pas tellement que tu l'as fait varier comme une marge d'escalier c'est surtout que tu attends pendant longtemps tu attends pendant longtemps et tu regardes au bout de longtemps quelle est ta température donc ce qui arrivera jamais le transgenre c'est un truc qui ressemble plus à la réalité de ce qu'on va ce qu'on va vivre ok d'accord donc tu attends longtemps au point qu'il y a un équilibre il y a un équilibre thermique qui s'est fait les océans ont eu le temps de se réchauffer intégralement exactement alors ça veut dire ça veut dire notamment que les océans ils se sont réchauffés par exemple donc si la valeur c'est 3 degrés les océans ont eu le temps de se réchauffer 2-3 degrés ouais en surface comme en profondeur ouais enfin en profondeur je suis pas sûr donc c'est pour ça que si tu fais une simulation avec ta marge d'escalier ça va se réchauffer très vite de beaucoup de 1-2 degrés et puis après ça va être un peu une augmentation asymptotique tu vois ça va augmenter tout doucement le temps que tu réchauffes effectivement le fond des océans ok j'avais une question d'ailleurs sur l'océan on dit dernière question là je vois qu'il est 21h ouais ça marche il est l'heure donc j'avais une question qui était on est d'accord que le s'il y a un ralentissement de la circulation thermoaline ça a un impact à la fois sur la capacité de l'océan à absorber du CO2 et sur la capacité de l'océan à absorber de l'énergie oui alors là donc oui dans le principe le ralentissement de la circulation thermoaline tu l'as pas forcément partout donc tu as peut-être des endroits où ça va être très net et d'autres endroits où ça va pas être si net que ça d'accord mais on y ça dépend des endroits mais au global ça joue de façon macro est-ce que ça joue bien sur l'absorption du CO2 et l'absorption de l'énergie je ne sais pas je ne sais pas si c'est significatif je ne sais pas 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 tu ne sais pas d'accord ok bon c'était ma dernière question écoute merci encore pour ton temps et merci à vous tous merci pour ce que vous faites merci de contribuer voilà et donc il faut qu'on se recontacte si tu veux faire un séminaire de présentation sur l'Afrique avec l'Afrique tu fais ça en combien de temps tu peux faire ça en une heure ou pas c'est typiquement oui je peux même faire un truc en un quart d'heure non mais nos webinaires c'est plutôt on fait on fait trois quarts d'heure de presse plus un quart d'heure de questions un truc comme ça c'est sûr que je peux faire un truc en une heure il n'y a pas de soucis bon ok on reparle de ça messieurs dames mesdames mesdames messieurs passez une très bonne soirée une très bonne nuit et à une autre fois à bientôt merci merci à vous merci à vous